Une crise humanitaire peut bouleverser le monde d'un enfant. À un moment où les filles et les garçons courent de plus grands risques, ils sont souvent séparés de personnes et des systèmes censés les protéger. Lorsque l'action humanitaire ne répand pas de façon adéquate aux besoins de protection des enfants, elle peut les exposer involontairement à de plus grands risques d'abus et de violences. Alors que les enfants et les familles sont de plus en plus affectés par les épidémies, les catastrophes ou les conflits, des services humanitaires de qualité et redevables sont plus que jamais nécessaires. Les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, ou SMPE, définissent les principes communs et les actions cruciales pour protéger les enfants contre les abus, la négligence, l'exploitation et la violence, et soutenir leur bien-être de façon holistique. Depuis son lancement initial en 2012, les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire SMPE ont été utilisés par plus de 74 000 personnes dans plus de 50 pays, contribuant à l'amélioration de la qualité de programme de protection de l'enfance lorsqu'une crise survient. Les SMPE ont été révisés et améliorés en s'appuyant sur les dernières données, les recherches et l'expérience sur le terrain de travailleurs dans le domaine de la protection de l'enfance, des personnes responsables des enfants et des enfants eux-mêmes. L'édition 2019 est une ressource unique sur les approches les plus efficaces pour protéger les enfants en situation de crise humanitaire. Elle peut s'appliquer dans une grande variété de contextes, des crises de réfugiés en passant par des situations de migration mixte jusqu'aux épidémies de maladies infectieuses telles que la COVID-19. La nouvelle édition renforce la pertinence des SMPE en mettant davantage l'accent sur les partenariats avec les acteurs locaux, la responsabilité envers les enfants, la prévention des risques à l'égard de la protection de l'enfance et l'inclusion de tous les enfants, particulièrement des filles et des enfants en situation de handicap. Les SMPE sont regroupés en quatre piliers. 1. Standard visant à garantir la qualité de l'intervention en matière de protection de l'enfance. 2. Standard sur les risques de protection de l'enfance. 3. Standard pour développer des stratégies adéquates. 4. Standard pour une collaboration accrue entre les différents secteurs. Les 6 standards du pilier 1 proposent une approche sensible à la protection de l'enfance à l'égard des éléments clés de programme allant de la coordination à la gestion de l'information. Ces standards mettent fortement l'accent sur la participation inclusive des enfants et la responsabilité envers eux, y compris sur leur protection contre les abus sexuels par les travailleurs humanitaires. Dans une crise humanitaire, les risques en matière de protection de l'enfance augmentent, car les enfants se trouvent plus exposés et vulnérables face à la violence, à l'exploitation et aux autres menaces. Certains enfants sont confrontés à de multiples risques, tous à la fois. Les 7 standards interconnectés du pilier 2 proposent des actions visant à accroître la résilience des enfants, de leur famille et de leur communauté en s'appliquant à supprimer ou à réduire les risques qu'ils encourt. Les 7 standards du pilier 3 sont fondés sur l'approche socio-écologique qui démontrent comment les actions au niveau de l'enfant, de la famille, de la communauté et de la société peuvent, de façon systématique, renforcer la protection et le bien-être des enfants. Par exemple, le standard 15 explore diverses approches de groupe pour répondre aux besoins psychosociaux des enfants, alors que le standard 16 donne des orientations sur la manière de soutenir les parents et les personnes qui sont à la charge des enfants et d'aider à préserver l'unité familiale. Un seul secteur ne possède pas tout le savoir, toutes les compétences et toutes les ressources pour répondre à l'ensemble des besoins de protection des enfants. Reconnaissant la valeur d'une approche intégrée, les 8 standards du pilier 4 prévoient des actions minimales pour une programmation conjointe, intersectorielle en situation de crise humanitaire. Le standard 23 propose des actions clés pour renforcer l'éducation inclusive et protectrice, ainsi que les services sensibles au genre et au handicap. Le standard 24, santé et protection de l'enfance, donne des orientations en matière des approches intégrées sur la santé et la protection de l'enfance, incluant la collaboration en situation de maladie infectieuse. Chaque pilier a une introduction détaillée, expose les grandes lignes des principales approches et montre comment la complémentarité des piliers en eux permet de mettre en place des programmes holistiques pour les enfants et leurs familles. Chaque standard inclut des actions clés, des notes d'orientation, des indicateurs réalistes et mesurables, des ressources clés pour de plus amples informations et une liste de standards attachés pour promouvoir la programmation inclusive. Les icônes mettent l'accent sur les questions transversales tels que les contextes liés à des maladies infectieuses, des réfugiés, des déplacements et des migrations, la sauvegarde et la prévention. Mettre les SMPE à la portée de tous les acteurs humanitaires permettra à plus d'enfants et à leurs familles d'obtenir le soutien dont ils ont besoin pour récupérer et construire une vie saine sans danger.